C'est sûr que quand on vient d'un petit lycée public, un peu paumé, on se dit que Sciences Po, ce n'est pas vraiment pour nous. C'est un peu un graal et nous, on vient de la Réunion, c'est un peu inatteignable. Et finalement, s'il y a un an, on m'avait dit que j'allais finir à Sciences Po Paris, j'aurais rigolé. Sincèrement, je n'aurais pas cru. Vraiment. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allée sur le site de Sciences Po, j'étais en seconde. Je me disais, mais waouh, ça a l'air incroyable. Enfin, on ne se dit pas forcément que c'est atteignable directement, surtout qu'on vient de la Réunion, c'est loin. Et du coup, on peut se dire directement, on peut un peu se bloquer. Oui, voilà, se bloquer. Mais il ne faut pas en fait, parce qu'on peut tous y arriver. Finalement, si on m'avait dit pareil, que j'aurais tenté déjà Sciences Po, qu'après j'aurais été prise aux oraux, que je serais prise au concours, etc., que j'irais à Sciences Po Lyon, enfin, j'y aurais vraiment pas cru, si on avait dit. Et puis même au début de la prépa, on se dit, mais non, c'est trop dur. On tente, mais on sait qu'on va avoir besoin de second choix. Enfin, je me souviens, au début de l'année, Célia et moi, on connaissait le site de Sciences Po par cœur à ce stade. On passait nos journées dessus, parce qu'on essayait de tout savoir dessus pour vraiment être sûr qu'on veuille le faire, pour être vraiment sûr que c'est vraiment notre choix, pour confirmer notre motivation. Mais en fait, il ne faut vraiment pas s'auto-censurer, parce que si c'est quelque chose qu'on veut vraiment, on en est capable. Il ne faut juste pas lâcher. Il ne faut juste pas lâcher. Il ne faut pas lâcher.